Le Nikon Z8 et son shutter entièrement électronique est sujet au banding. Alors, si vous utilisez des flashs avec synchronisation haute vitesse, je vous conseille de regarder cette vidéo avant de l'acheter. J'avais déjà fait une vidéo sur le banding avec le Z9. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, déjà allez la voir, puis revenez ici. J'arrivais à deux conclusions. La première, l'effet de banding n'arrivait qu'à partir de 1,5 seconde en synchronisation haute vitesse uniquement. Et deux, il n'apparissait pas sur des photos prises en extérieur, mais uniquement en studio et sur des fonds unis. Et j'avais tort. Enfin, pas vraiment. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Quatre mois après avoir publié cette vidéo, j'ai fait deux nouveaux shoots en extérieur et j'ai eu un effet de banding assez prononcé sur ces deux-là. Ça m'a quand même gâché pas mal de photos que je trouvais assez sympas. J'ai donc décidé de refaire cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est le banding, quand est-ce qu'il apparaît et surtout, est-ce qu'il est rédhibitoire ? Avant de parler de banding, je vais rapidement vous expliquer pourquoi on peut vouloir shooter en synchronisation haute vitesse et comment ça marche. Quand on shoot en extérieur, on doit composer avec la lumière naturelle. Et cette lumière naturelle, elle vient d'un énorme projecteur qui pèse quelques milliards de milliards de tonnes et chauffe à 7772 K, à peu près. Donc autant vous dire que c'est une source lumineuse assez élevée, surtout si vous bossez dans le sud de la France en août 2023 et en plein réchauffement climatique. Donc pour éviter d'avoir une photo cramée, on est un peu obligé de shooter avec une vitesse d'ouverture assez élevée, surtout si vous ne voulez pas sacrifier votre profondeur de champ et passer à f22. Ce qui n'est pas oufiouf quand on veut détacher son sujet du fond. En général, on est entre 1 demi-ième et 1 huitième de seconde. Oui, c'est beaucoup. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on va utiliser un flash ? Bah tout simplement parce que pour avoir une photo stylée, vous allez mettre le soleil derrière votre modèle et donc shooter en contre-jour. Et dans ce cas, votre sujet sera dans l'ombre et il faudra une lumière pour le déboucher. De là, il y a deux écoles. Un, le réflecteur. Deux, le flash. Perso, je ne suis pas fan des réflecteurs et du coup, je préfère utiliser un flash. Le souci, c'est que les flashs ne se synchronisent qu'à une vitesse maximale de 1 2 centième de seconde ou 1 2 cent cinquantième de seconde selon les boîtiers. Du coup, on est très loin des 1 huit millièmes qu'on a paramétrés dans notre appareil photo. Heureusement, la science et la technologie moderne nous permettent maintenant de pouvoir synchroniser un flash avec un boîtier à des vitesses très élevées allant jusqu'à 1 huit millièmes de seconde. C'est ce qu'on appelle plus communément le HSS pour High Speed Synchronization. Yeah, motherfucker ! Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, le banding, qu'est-ce que c'est ? Le banding, il apparaît quand on utilise un shutter électronique et que votre vitesse d'ouverture n'est pas synchronisée avec la fréquence des lumières environnantes. Votre capteur va lire l'image ligne par ligne et du coup, on va avoir une luminosité différente sur chaque ligne. C'est un peu caca et ça peut être vraiment très galère à rattraper en post-prod. Alors, pourquoi ça n'apparaît qu'en HSS et pas avec des flashs normaux ? Parce que quand vous utilisez un flash normal avec une vitesse d'ouverture normale, le flash ne se synchronise pas vraiment avec le boîtier. Le flash va émettre une impulsion lumineuse qui sera captée par le capteur. Point. Mais si vous prenez une photo avec une vitesse trop élevée, le flash ne sera pas assez rapide pour se synchroniser. Du coup, au lieu d'émettre une seule impulsion, il va en émettre plein à la suite. Et c'est au capteur de prendre la photo quand il le souhaite. Le souci, c'est que comme il n'y a pas de synchronisation entre le flash et le boîtier, il va lire une ligne sur deux avec une luminosité différente. Alors, on est quand même sur un cas ultra spécifique. Si vous n'utilisez pas de HSS, vous n'aurez tout simplement pas de banding. Mais si c'est le cas, les tests qui suivent peuvent vous intéresser. Pour la réalisation de ces tests, j'ai utilisé deux flashs Godox AD600B. Le premier est pointé sur mon sujet avec une octobox de 100 cm et un nid d'abeille. Et le second éclaire mon fond blanc avec un réflecteur de fond. J'utilise un déclencheur Godox XP Pro version 1, mais aussi la version 2, pour voir si le déclencheur n'aurait pas un éventuel impact sur le banding. Et c'est toujours Bibi qui me sert de cobaye. Bon, du coup, c'est parti. On va voir ce que ça donne. J'ai donc commencé les tests avec une faible puissance au niveau des flashs et monter progressivement la vitesse d'ouverture sans changer la puissance. Donc là, je vous laisse les exifs. Sur le côté, vous avez les exifs qui apparaissent ici. Vous avez aussi les exifs qui apparaissent en bas. Et en ce qui concerne la puissance des flashs, parce que ça n'est pas enregistré dans les exifs, je vais vous les incruster ici, en haut de la photo. Donc là, on commence avec le flash réglé au minimum. Donc on est à 1 128ème de la puissance. Donc pour rappel, on est sur des AD600B de Godox, donc du 600W. Et bon, je vois qu'à 128ème, j'ai aucun banding sur mon sujet. Aucun banding dans mes zones sombres dues au vignettage. Donc on peut dire que c'est assez cool. Donc là, je suis quand même assez faible en vitesse. Je suis à 1 4 centième de seconde. Je vais donc maintenant monter à 1 8 centième de seconde. Donc je double. Et je vois que je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas de banding non plus là-dessus. Donc je continue à monter avec 1 3 200ème de seconde. Donc je vois que mon sujet est vachement clean. Par contre, je commence à avoir du très léger banding. Il est vraiment très très léger. D1 128ème en puissance et une vitesse assez élevée, j'ai du banding qui commence à apparaître dans mes zones sombres dues au vignettage. Bon déjà, moi, ce que j'en conclue de ces premières images, c'est qu'à faible puissance, on n'a quand même pas beaucoup de banding. Ça reste corrigible assez facilement. Et surtout, notre sujet, lui, il est clean. Donc en vrai, ça peut passer avec un petit peu de post-prod. Bon, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais monter la puissance des flashs pour voir ce que ça dit avec une puissance un peu plus soutenue. Bon, donc là, première photo où je monte à 1 16ème de la puissance. Donc forcément, vu que je monte la puissance, je suis aussi obligé de monter la vitesse qui passe à 1 600ème. Et donc sur mon sujet, moi, je ne vois pas de banding. Et dans les angles, je commence à en avoir. C'est quand même un poil plus prononcé que la photo précédente. Donc j'ai un petit peu de banding quand même dans les zones sombres. Mais mes zones claires, par contre, elles, elles sont assez clean. Je continue de monter. Je passe à 1 8ème au niveau de la puissance. Mon sujet reste encore assez clean. Voilà, je ne vois pas grand-chose à ce niveau-là. Et sans surprise, j'ai toujours un petit peu de banding dans mes zones sombres au niveau du vignettage. Mais bon, ce n'est pas encore dramatique. Et ensuite, là, je monte encore la puissance. Donc je passe à 1 4 plus 1 diaph. Et là, c'est caca. Là, ça ne va pas du tout. Là, j'ai du banding. Il est clair, j'ai du banding sur mon sujet. Ici, là, on le voit bien. On le voit à la fois sur le plastique, à la fois sur les zones plus claires à l'intérieur, sur les zones transparentes, et sur les zones claires de mon fond, et sur les zones foncées. Bon, là, on le voit très bien. On voit très bien qu'on a du banding à la fois de luminosité et à la fois du banding chromique, puisqu'on a du magenta qui vient s'inviter là-dedans. Donc là, on commence à avoir un réglage qui est un peu caca dès qu'on arrive à 1 quart de la puissance. Et encore, là, c'est qu'un quart. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter encore un petit peu plus la puissance du flash pour essayer de reproduire ce que j'avais fait en extérieur avec une puissance à 1 demi ou à 1 1. Et on va voir un peu ce que ça dit. Bon, là, j'ai monté mon flash à pleine puissance. Je suis à 1 puissance 1, donc 600 watts à balles. J'ai aussi une vitesse 1,3200ème. Et là, c'est bizarre parce que je n'ai plus de banding. Là, j'ai plus du tout de banding, en fait. Même dans les coins, je n'en vois plus. J'ai une image ultra clean. Franchement, je n'ai rien à redire sur cette image. Elle est très propre. Du coup, je me dis que c'est peut-être la vitesse qui n'est pas assez puissante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter à 1,8 millième de seconde. Donc, j'augmente les ISO pour compenser. Et j'ai la même chose, en fait. J'ai exactement la même chose. J'ai une image clean. Alors, ok, j'ai vraiment un tout petit effet de banding qui se voit un petit peu là. C'est méga léger. Alors, je ne sais pas si vous le verrez avec la compression YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les photos en téléchargement sur un lien. Je mettrai cette vidéo sur mon article de blog. Je mettrai un lien pour télécharger les photos pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même. Il y a un poil de banding là aussi. Mais en vrai, c'est tout à fait acceptable tout ça. Ça passe. Du coup, moi, ça m'étonne quand même de ne pas avoir de banding à pleine puissance parce que l'année dernière, c'est clairement dans cette configuration-là, donc 1,8 millième de seconde et flash à pleine puissance, où j'avais le maximum de banding sur mes photos. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même continuer mes recherches et voir un petit peu à quoi c'est dû tout simplement. Donc, prochaine étape, je vais tester l'anti-flickering du boîtier parce qu'avec la version, je ne sais plus laquelle version c'était, c'était peut-être la 4 du Nikon Z9 et puis de base avec le Nikon Z8, il y a un anti-flickering qui est disponible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette photo où là, il y a un maxi-banding. Là, cette photo est complètement inexploitée. J'ai fait exprès de la prendre sous-exposée pour avoir un effet de banding au maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'anti-flickering pour voir si ça joue ou pas. Et ça ne joue pas du tout. Alors, pourquoi j'ai une différence de luminosité ? Parce qu'en fait, l'anti-flickering, il change la vitesse d'obsuration pour se désynchroniser. Donc, forcément, ce n'est pas la même vitesse. Même si là, il est marqué un 8 millième, en réalité, je ne shootais pas un 8 millième ici parce que j'ai utilisé l'anti-flickering. Donc, c'est pour ça que la luminosité est différente. Et quoi qu'il en soit, on voit quand même que j'ai du banding sur toute mon image. Voilà. Donc, l'anti-flickering ne résout pas le problème de banding sur le Z8 et le Z9. Bon, par acquis de conscience, je vais quand même faire des tests. Vous allez changer l'ouverture pour voir si une variation dans mon ouverture peut provoquer du banding ou l'atténuer. On ne sait pas. Bon, on a vu l'année dernière que ce n'était pas le cas, mais par acquis de conscience, je le fais quand même dans ces tests-là cette année. Donc là, j'ai une photo à 2.2. Donc à 2.2, j'ai effectivement du banding sur mon sujet. Voilà, là, il est bien présent. Je suis... Alors, j'ai fait exprès de me mettre à la puissance du flash où j'avais le plus de banding, à savoir un quart. Donc voilà, à 2.2, comme à 1.2, j'ai du banding. Et si jamais je monte à f4, j'ai du banding ici aussi. Voilà, sur mon sujet, là, ça se voit, c'est clair. J'en ai partout. Et dans les angles, n'en parlons pas. Voilà, donc en fait, le banding reste identique et ce, quelle que soit l'ouverture que vous choisiez en 1.2 ou en f11, ça n'aura pas vraiment d'incidence sur le banding. Dernier test, je vais me mettre à une puissance où je sais que le flash fait du banding, donc 1 16e de la puissance, et je vais faire varier la vitesse pour voir si la vitesse a un effet sur le banding ou pas. Donc là, je suis à une vitesse de 1.4 millième de seconde. Donc j'ai du banding sur mon sujet principal. J'ai aussi du banding ici. Donc là, on est d'accord. En même temps, c'est un réglage qu'on avait testé déjà précédemment. Je passe à 1.2 millième. J'ai un peu moins de banding, mais j'en ai un poil. C'est méga léger, mais j'en ai un poil sur BB. Et bon, dans les angles, j'en ai aussi. C'est plus atténué quand même. 1 millième, je n'en ai plus sur BB. Non, j'en ai plus. Voilà, donc j'en ai aussi un petit peu dans les angles, mais c'est très léger et ça se corrige au final assez facilement avec un petit post-traitement, ça. Bon, donc du coup, sans surprise, évidemment que la vitesse a une incidence sur le banding et plus vous serez dans des vitesses élevées, plus il y aura de banding. Bon, maintenant quand même, je vais essayer avec le nouveau déclencheur de Godox. Donc le X-Pro2, je crois qu'il s'appelle. C'est celui qui est sorti il y a quelques mois de ça. Il est tout récent, je crois qu'il a deux ou trois mois. Parce que je me dis, on ne sait jamais, peut-être que c'est juste un problème de déclencheur et peut-être que Godox a trouvé la cause du problème et peut-être a fait une mise à jour avec son nouveau déclencheur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé avec lui et voilà quoi, on s'en appelle avec les pires réglages possibles que j'ai trouvés, à savoir 1,8 mm de seconde et une puissance à 1,16 de la puissance du flash, ben, j'ai du banding de partout. Et c'est dommage, parce que j'aurais vraiment kiffé que ce soit un problème au niveau des flashs et non pas au niveau du capteur et que Godox mette à jour son flash ou en tout cas son déclencheur pour ne plus avoir ce problème. mais c'est pas ça. Donc ça sert à rien d'acheter le dernier déclencheur de Godox, sauf si vous voulez shooter à des vitesses plus élevées, mais bon bref, je suis pas là pour en parler. Donc ça sert à rien de changer votre matos pour ne plus avoir de banding parce que, ben, je pense que c'est le boîtier qui est en cause. Bon, alors, ces tests sont assez compliqués à interpréter. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il existe une plage de vitesse d'ouverture puissance de flash à éviter. J'ai eu plus de banding aux alentours d'une puissance à 1 quart, 1 huitième et 1 seizième de mon flash. Aussi, le banding arrive à des vitesses assez élevées, en général à partir de 1 millième de seconde et ce jusqu'à 1 huit millième. Mais ça entre en contradiction avec mes tests de l'année dernière et surtout avec les deux shootings extérieurs qui présentaient eux du banding et ce, à pleine puissance. Pour rappel, quand j'appliquais exactement les mêmes paramètres boîtier, flash en studio, ben, je n'ai pas eu de banding. Du coup, ben, j'ai pas pu m'empêcher de tester cet effet de banding en extérieur avec des modèles. Bon, du coup, je vais faire une seconde série de tests, mais cette fois-ci en extérieur, pas en intérieur parce que le studio, c'est rigolo, mais on n'utilise pas de HS16 on ne l'utilise qu'en extérieur pour venir déboucher des sujets. Du coup, ce que j'ai fait les deux dernières semaines, c'est que j'ai fait deux shoots. Alors, le premier, on va être sur du mariage. Donc là, j'ai utilisé un flash en HSS pour déboucher les mariés puisqu'on est dans les vignes, qu'on a le soleil qui est là, on est complètement en contre-jour et eux, ils étaient tous noirs si jamais je ne les débouchais pas. Donc là, de mémoire, le flash est à 1-1. Enfin, je crois que je n'étais qu'à 1-1 sur ce shoot parce que j'avais vraiment besoin de patates et on n'a vraiment aucun problème de banding, même sur les zones blanches. Pour le coup, des mariés, c'est pratique pour tester le banding parce qu'on n'a que des zones blanches. Donc, je n'ai rien. Je ne vais pas tout vous les montrer parce que ce n'est pas le propos de vous montrer des photos de mariage. Mais voilà, vous pouvez voir que je n'ai aucun souci de banding alors que là, j'ai exactement le même flash, donc l'AD600B avec exactement la même softbox. C'est exactement la même chose. C'est le même matos. Là, on est un peu plus loin aussi. Aucun banding, rien. Je n'ai aucun souci. Donc, je suis allé faire un autre shoot à la plage et du coup, là, pareil. Alors là, on est sur la même chose. On est sur de la puissance 1-1. On est sur du 1-6500e de seconde. Donc, cette fois-ci, j'utilise le 105mm 1.4. Et bon, je n'ai aucun souci de banding et ce, sur toute ma session. C'est-à-dire que je vais vous en montrer 5-6 des photos. Et toute cette zone-là était éclairée par mon flash. Et il n'y a que dalle, quoi. Sur cette photo, c'est un peu normal qu'il n'y ait rien parce qu'on a de la texture. C'est assez contrasté. Donc, c'est normal qu'on n'ait rien. Là, on était vraiment en très fort contre-jour. Là, j'ai dû mettre un balle de patate dans le flash. Il avait un peu mal à la fin, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Je n'ai aucun problème de banding. Aucun souci de banding ici non plus. Sur du portrait un peu plus rapproché, pas de banding non plus. Rien. Alors, je regarde bien les zones qui ont été tapées par le flash. Ici, je prends même du portrait. Ici, là, sur la fin. Bon, ça, c'est typiquement une zone qui aurait été sujette au banding l'année dernière avec ces réglages-là. Du coup, c'est assez étrange. C'est assez étrange un peu ces résultats de test parce que je n'ai pas du tout les mêmes résultats cette année que l'année dernière. L'année dernière, utiliser les flashs à pleine puissance en 1.1, ça pouvait être rédhibitoire et je devais faire très attention à mes réglages. Et cette année, je n'ai aucun souci. Cette année, j'ai shooté à pleine puissance et je n'ai pas eu de problème. Je n'ai même vraiment aucun. Ce qui m'amène à la conclusion la plus étrange que j'ai pu avoir sur cette chaîne YouTube. Alors, j'aurais aimé arriver à une conclusion plus affirmative que celle que je vais avoir. En gros, les capteurs à déclenchement électronique sont sujets au banding en synchronisation à haute vitesse. Pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. On vient de le montrer avec les photos que j'ai pu prendre. Par contre, c'est au niveau des réglages que ça se corse. Je ne pense pas qu'il y ait une topologie de réglages qui provoque le banding. Mes tests de l'année dernière et mes tests de cette année le prouvent assez clairement. Des fois, il arrive à pleine puissance. Des fois, il arrive à 1 16ème de la puissance des flashs. Des fois, c'est le boîtier qui va en être la cause. Donc, dès 1 5 centième de seconde, ça va arriver. Et des fois, uniquement à des très hautes vitesses. Franchement, j'aurais préféré trouver une plage vitesse-puissance à éviter plutôt que de me dire que le banding peut arriver ou pas. On ne sait pas trop. Alors, je sais que vous êtes quand même pas mal à avoir ce souci avec le Z8 ou avec le Z9. Vous êtes assez nombreux à commenter ma précédente vidéo sur le souci de banding du Z9 à me dire que vous avez ce souci. Il y a même un photographe sur Berlin que je suis allé voir avec qui on a testé le Z8 et son flash pour vérifier s'il y avait du banding ou pas et je reçois quand même pas mal de mails ou de messages sur Insta de photographes qui me disent qu'eux aussi, effectivement, ils ont des problèmes et qui ne savent pas trop comment le résoudre. Donc, si ça vous arrive, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelles conditions vous observez le banding histoire qu'on puisse essayer d'enquêter un peu tous ensemble. Ça pourrait même être sympa de faire un gros test avec différents flashs de différentes marques. Donc, si ça vous intéresse qu'on bosse là-dessus ensemble, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien vérifier vos photos à chaque setup. On a bien vu, il n'y a pas de réglage prédisposé à amener du banding ou pas. Du coup, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est vous mettez en place un setup, vous shootez et vous vérifiez vos images à 100% en faisant du pixel peeping et ce, dans l'œilleton et non pas sur l'écran LCD parce que sur l'écran LCD, en général, on n'y voit rien alors que dans l'œilleton, donc dans l'écran EVF, il est d'assez bonne qualité pour qu'on puisse voir le banding quand il y en a. Et surtout, quand il y a du soleil, c'est quand même mieux d'avoir une casquette et de regarder dans le petit œilleton pour se protéger de la lumière environnante. Comme j'ai pu le constater sur mes deux derniers shoots en extérieur, le Z8 réagit très bien au HSS mais il faut quand même faire attention. Alors, est-ce que c'est dû à une mise à jour du firmware du Z8 et du Z9 ? Je ne sais pas, je ne pense pas parce que Nikon n'a pas communiqué dessus. Moi, entre-temps, je n'avais pas mis à jour le firmware de mes Godox AD600B donc c'est sûr super gaffe. Voilà, j'espère vous avoir rassuré. J'espère que ce souci de bonding ne vous empêchera pas d'utiliser votre matos parce que bon, c'est possible, on peut faire de très belles photos en HSS en extérieur avec le Nikon Z8 et le Nikon Z9 mais voilà, faites attention et je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur cette conclusion mi-mole. Faut s'hydrater, c'est important.